Bonjour à tous mesdames et messieurs, c'est Oscur pour une nouvelle vidéo et on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo où on va, je cite, détruire la gueule des Vex encore. Puisque nous sommes dans la suite du pas saisonnier de la saison du symbiote. Tac tac tac, on était donc à... oui on avait découvert, on était allé plus loin encore dans le réseau Vex. Et on avait tranquillement passé dans le labyrinthe vert, comme il l'établait. Et on est parti pour lancer cette magnifique cinématique... non j'éconne. Il y a moyen qu'il n'y ait pas de cinématique, dès qu'on entre, juste que je le mets au cas où. J'aimerais bien savoir comment ça va se passer d'ailleurs. Ah, il faut contenir des modifiées images clignotantes qui peuvent froquer les effets de son mouvement, un petit poncentage de personnes qui seraient sensibles. Je ne suis pas affecté par ça, mais voilà. Si vous voulez, si vous savez tout ça, machin. Ta gueule, tu me spoiles ? Non j'éconne, en vrai ça doit pas aller. Ça devrait pas être problématique. Putain. Vous avez reçu l'amélioration Casseur de Côte sur le Gantelet du Symbiote auprès de Mitrax dans la Maison de la Lumière. Avec cette amélioration, vous avez désormais d'accès aux missions Effacement au plus profond du Nexus. Dans les missions Effacement, vous pouvez danser en bien des preuves de nouvelles façons. Vous devrez essayer de redétruire les domaines du Nexus qui contrôlent l'anus. Enfin, les améliorations du Gantelet du Symbiote peuvent aussi affecter votre expérience en effacement, incluant Arpenteur de Corde, Lampificateur de Signal, Funambule, et les différents niveaux d'exclusion de progression qui peuvent ouvrir de nouveaux passages et diminuer les défenses du Nexus. J'ai rien compris. J'ai rien compris le dernier paragraphe. Mais ok, très bien. Déjà, défi saisonnier. Trois semaines, machin. Gagner de l'Ether. Parfait. Niveau supérieur. Petite module d'amélioration. Boutique. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ok, intéressant. Ça, c'est ok. On dirait une compagnie de largage de soins. On est dans Cyberpunk un peu. Il y avait quelques vaisseaux qui ressemblaient à ça. Ah, le signal du souverain, bien sûr, pour avoir l'air de sortir des meilleurs villes. Pour le coup, Cyberpunk. Ah, bien évidemment, le mode de détective. L'heure des pirates. Oh, les pirates informatiques Ackerman. Avec les vrais sons. La frégate métropolitaine. Sympathique. Comme, 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 c'est un peu, un peu trop. Oui, je sais qu'il y a ça. Je le prendrai pas tout de suite. Un petit peu trop standard pour, à mon goût. Oh ! Ça, ça va peut-être trigger mon... Ouais. Ma dépense d'argent. La coque ombre et l'humeur, bien sûr. Extrêmement stylé. Héritage du lunatique. Bof. Très, très stylé comme vaisseau. La fronte du capitaine des confins. Malheureusement, beaucoup trop cher pour moi. Besoin de mensonges et de souhaits. Donc, le casque d'Ahamkara. Enfin... Le crâne du désespoir d'Ahamkara. Qui dispose de... Le crâne de Ribbon. Qui est basiquement une baleine. Un dragon baleine de l'espace. On a apprentissage. Pourquoi est-ce que tu te couches quand tu lis un livre ? Je ne sais pas. Bref. Et coffre de blague. C'est pas pareil. Ça fait dégueulasse. En vrai, je veux bien accueillir. Je veux bien acheter ça. Ouais, je vais le prendre. Je vais me le prendre. Je vais me le prendre. Et je vais donc appeler... Dim ! Dim ! Il est où, Dim ? Ah putain, je ne l'ai pas activé. Écoutez, en attendant... Est-ce que je ne vais pas pouvoir plutôt... Aller parce qu'il faut... Oui, il faut... Aller au symbioteur symbiotique. Et en attendant... Where is my mind ? Là. Il est là. Ouf ! Infection parfaite. Est-ce que je l'ai déjà ? Ouais, parfait. Parfait. Est-ce que je peux lui donner un petit... Fuck. Fuck la gueule de ça. Voilà. Donc la meilleure arme possible et imaginable. Qu'est-ce que c'est ce qu'il est ? Bref. Du coup... J'ai des trucs à faire. Déjà, je dois parler à monsieur. La voix vous mène à nouveau jusqu'à moi. Oh non, il va parler mille ans. Gardien. Cette nuit s'enfin pèse sur nous tous. J'entends gronder la ville sous sa contrainte. Les ténèbres apportent la maladie. Peu trouvent le sommeil. Les gens connaissent vos succès face au Vex. Mais ils ne voient qu'un ciel noir au-dessus d'eux. Ils plient sous ce poids. Et certains pourraient rompre. Je vous aiderai. Si je le peux. Je resterai humble. Je montrerai aux habitants que nous souffrons avec eux. Je veux croire... ...qu'ils nous verront comme nous sommes. La lumière... ...finit toujours par briller. Mais pour l'instant... ...le travail doit reprendre. Allez-y. Ok. La nuit s'enfin s'aggrave. D'après Mithrax, il entend la cité gémir sous son étreinte. Les Elix-Ni dans la maison de lumière souffrent. Tout autant que les citoyens de la cité. Mais ils sont toujours vus d'un mauvais oeil. En vous et en vos progrès, en tant que symbiote, il est persuadé que vous allez détruire la simulation Vex. Mais il vous dit que la nuit étouffera l'impact même de vos victoires. Les gens connaissent vos succès face au Vex. Mais ils ne voient qu'un scénor au-dessus. Ils puissent sous ce poids. Et certains pourraient rompre. Paf ! C'est vrai. J'avais oublié ça. J'aurais peut-être dû charger... Bon. Tac. Ces mods-là, j'en ai pas grand-chose. Pas beaucoup. C'est leur utilité. Alors. On a mis aussi un assaut, gambit, épreuve et dans les événements publics. Donc je suppose que je ne peux pas refaire la synthèse de type... Non. Non. La côte. La côte, c'est ça. Je suppose que je peux prendre l'effacement. 1990. C'est incroyable. Qu'est-ce qu'on pourrait faire comme assaut ? Comme truc. Je ne peux pas faire de gambit ou d'épreuve. Je crois que je vais refaire un assaut. Ce que je vous propose, c'est qu'on fasse un assaut très court. Le lac des ténèbres. C'est un petit peu dans le bas. Par contre, il y a un truc que je dois dire. Je serais extrêmement déçu si les tirs de mon arme de l'infection parfaite, les effets visuels sont rouges alors qu'ils devraient être jaunes. D'ailleurs, est-ce qu'on ne pourrait pas en profiter pour mettre un golden ? C'est pas énorme. Je vais augmenter un petit peu. Ils ont pris possession d'un barrage hydro-électrique qui se trouve dans les barrages. Leur simple présence empoisonne l'environnement. Oh fuck, c'est rouge. Bon, pas de chance. C'est bon, cet ornement vient de perdre 14 points. On l'estime. Sur 100. Aïe. D'accord. Pourquoi personne a attiré ces gens ? Pour ces gens. Ça pourrait faire des baumes. C'est un rédicolor ça prend d'autres. Bon, bref. Je suis un petit peu déçu. Mais bon, fuck. C'est chiant pour le coup. Même si ce n'est que pour le principe, je suis heureux que vous vous battiez pour la reprendre. Alors. Oh les fusils impulsion, ça merde. Alors. Je vais péter les couilles. Alors. Infection parfaite qui est donc un fusil à impulsion qui a la particularité. Je pense que je réeffectue des fracs de précision, je crois. Ou des tirs de précision, répéter. De. Comment dire ? De faire spawn des petites abeilles de mes couilles. Qui vont basiquement bouffer les autres mobs. Quoi que. Allez vas-y, pousse-moi vers là. Non. Tac. Une fois que cet ennemi sur lequel je tirerai est mort. Quoi qu'ils vont le one shot avant que j'arrive. Je me prends des coups pour aucune raison. Vas-y. Merci. Moi j'ai pas forcément besoin de bouger. Je vais plutôt rester au même endroit parce que ça va me bouger de toute façon. On va t'es tiré sur des gens en attendant. Ouais parfait. Ils vont peut-être le tuer avant que j'arrive d'ailleurs même. Attention. Est-ce que c'est le cas ? Non. Il vient de spawn. On est à combien de... D'éther. Non c'est pas du programme. C'est pas du programme. C'est quoi ? 8 ? La merde. Ça marche hier. C'est vraiment ça on est d'accord. Éliminant des cibles. Ah merde. Non il faut vraiment que je bute des gens. Ah ça c'est chiant. J'avais le bon réflexe du coup. S'il faut que je bute des gens. Ouais bah on va continuer à faire ça. C'est chiant mais on va devoir le continuer. Je pense pas qu'il y ait une meilleure manière de farmer des trucs. Les autres à soi ont l'air d'être assez long. A la limite. Ouais. A la limite. Ça fait aucun sens ? Ça vient de se passer. D'accord les gars. D'accord. Ah ok. Il m'a relancé direct dans la même quête. Pas très sympa de sa part mais bon. On va tenter le fort des générations. Allez. Qu'est-ce qu'il y a donc là dedans ? Là dedans. Qu'est-ce que je pourrais pas changer vite fait mon... Qu'est-ce que je pourrais pas changer vite fait mon... Qu'est-ce qu'il y a pas des trucs trop bling ? Ça c'est le mieux. En vrai on va prendre des trucs qui... On va prendre l'armure... 14 yens. Tac. Pas mal. Du coup il me faudrait un truc qui soit plus doré du coup. C'est pas sûr qu'on va réussir à le... Oh putain. En sérieux on est au combat de boss. Mais quelle vie de merde. Oh putain. J'ai mal sauté en plus. C'est bon ils sont morts. Parfait. Bon. Ah ça va être chiant à... Ça va être chiant à former dis donc si on me donne jamais les... Si on me donne jamais les assos qui commencent ça va être chiant un peu. Aïe 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 aïe. Même lui d'ailleurs il faudrait. Je sais pas si il y a des trucs vraiment bling. C'est pas des camouflages. Des shaders. Des revêtements. Même ça c'est pas tellement doré. C'est ok parce que c'est prophétie mercurienne. Donc ça passe mieux. Ou si on peut l'avoir. Attends. Ça consomme plus de loomens ? Ils l'ont changé ? Ils l'ont changé ça consomme plus de loomens. Ok intéressant. 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 Alors ça c'est bien vu ça pour le coup. C'est bien vu. Tac. Avec un peu de chance on va vraiment l'avoir. Vous inquiétez pas. Ça va c'est bien. On est coincé avec ce 8 de... Des terres. C'est de la merde. Oh ça va mettre du temps. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Oui. En vrai cette frégate métropolitaine là. Ouais je crois qu'elle peut... Elle peut se camoufler de manière assez intéressante. Les shaders ont une influence plutôt sympathique sur elle. Une autre banger batte... By... By Jack Arena. Une autre banger. Incroyable. C'est dur de trouver un truc qui est vraiment dégueulasse. Voilà. Parfait. Parfait. Exactement. C'est le moment où je dis ça. Bah bravo. Oh ça c'est stylé pour le coup. Oh putain. On va s'amuser. Mais... Mais foutez moi tout seul. Limite dans l'assaut. J'ai one shot. Les mobs vous savez. J'ai trop de... J'ai des... Ouf. Ça... Ça aussi c'est dégueulasse mon dieu. Parfait. Bon. Il y a tellement de vaisseaux nuls aussi. Alors l'oviraptor. Putain de merde. Ça... Il va y avoir... Incroyable. Ne me dites pas que je peux me faire... Bah bah si. Bah je vais le prendre alors. Attends. Non mais regardez. Je peux me faire des couilles en or. Littéralement. Trop bien. Bien sûr. Je le prends. 100%. Non mais on est où là ? C'est pas le swag absolu. Non. Alors il faut... D'accord. Je vais me faire foutre. Je vous envoie les coordonnées du nid. Il faut que je bute des gens. Arrisez-le en cendre. Genre là eux. Si vous faites ça. Vous pourrez... Requiter de votre tête. Je vous envoie les coordonnées du nid. Ils sont en train de farmer. Ils ont pas l'air de venir dans la direction de l'assaut. Peut-être que c'est effectivement le cas. Regarde normalement il est en train de perdre la vie. Il est mort des abeilles à l'intérieur de lui. Il est assez stylé quand même. What ? C'est la première fois que je fais un dash dans plusieurs directions en même temps. Il est mort du coup ou pas ? Je n'ai pas fait des scènes. Du coup il faut que je cible la quête. Je ne pourrais pas tenir compte de mon épaule. On est à 11. Franchement s'ils ne viennent pas. Moi je suis plutôt pour handshake. Handshake les ethers. Parce que bon. Autant que. Il faut en faire ça. Donc ça fait des exploits. Voilà regardez. Incroyable. Ça la bouffe. Par contre avec Saladin d'extrême droite bien sûr. On est à combien ? On est à 12. Yes. Ah ça va prendre du temps. Allez viens là. Oh non l'argent. 14. Let's go. Let's gong. Ok. Alors. Il meurt. Un hater. Let's go. Tiens. 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 Je vais toucher des gens. Ok. Ok. 15. Let's gong. Est-ce qu'on va se faire chier ? Oui. Hop. En attendant. Bon. On peut parler vite fait de. La saison en cours. Parce que c'est vrai que. Mine de rien. Il s'est passé quelques petits épisodes et tout. On peut en. Alors. Globalement. On sait à peu près. Vers où le. Le scénario va nous diriger. On est à peu près sur du. Globalement. Un parallèle assez. Bon. Assez peu subtile. Sur les. Pour l'immigration. Peut-être. Toutes ces questions. De l'intégration. De personnes. Un. Un environnement. Qui. On dirait pas forcément un environnement. Mais qui. L'intégration. Dans une. Dans une autre culture. Une autre nationalité. Peut-être. Une autre nation. C'est vrai que c'est bien. Pour être honnête. Parce que c'est effectivement le cas. Mais. Du coup. Oui. Alors bon. Le parallèle. Pourrait être un petit peu plus subtil. Mais bon. Généralement. Avec ce genre de thématique. C'est assez difficile. On. Être dans la stupidité incroyable. Donc. On va pas forcément trop leur jeter la pierre. Mais. Le fait est que. Ah non. Il se tue entre eux là. J'aurais tué un mec supplémentaire. Ça aurait. Ça aurait été bon. Euh. Bref. Après. Ça va. En vrai. Pour l'instant. Bon. Alors après. Je trouve que. Est-ce que. Est-ce que. Les. Est-ce que les arguments. De l'extrême droite. Sont pas un petit peu caricaturaux. Dans. Destini. Ou est-ce que. Ce serait pas. Les arguments. De l'extrême droite. Dans la vraie vie. Qui sont tellement. Qu'un. Tellement. Caricaturaux. Que du coup. Bon. Bah. C'est. Assez dur. De pas faire de la caricature. C'est à vous de juger. Moi. Je. Je ne prendrais donc pas position là dessus. Ce que je peux dire. C'est que. Bon. Lakshmi m'a l'air d'une. Belle idiote quand même. Mais bon. Ça pourrait être. Ça pourrait être que moi. Bien sûr. Après. Bon. Forcément. On peut se dire. Que ce personnage. N'est pas passé. Par les mêmes. Les mêmes événements. Les mêmes. Expériences. Que nous. Donc. Lakshmi. C'était le pire so possible ça. Ouais. Je crois que je suis mort. C'est le pire so possible. A part du dash. J'étais ralenti. Enfin pas pour aucune raison. Mais justement. J'étais ralenti. Parce que j'ai cogné dans un mur. Du coup. J'ai trop d'autopilote. Bon. Du coup. C'est un truc. Alors après. Là. Le jeu. Pourrait aller. Différentes. En direction. A partir de maintenant. Le scénar. Parce que. Là. Bon. Même si. On sent le quiproquo arriver. Moi. Je le sens arriver. Très très vite. Un genre de truc. Où on va faire porter le chapeau. Déchu. Pour aucune raison. Enfin. Ce qu'on essaie déjà de faire. Bien sûr. Mais. Peut-être qu'ils vont réussir. A. A faire ça. De manière. Un petit peu plus subtile. Que prévu. Mais. Je le sens quand même arriver. Gros comme une maison. Même si. J'espère me tromper. Pas surpris par. Par cette saison là. Après. Le problème. C'est que. Bon. Bah. Techniquement. On n'a pas eu. Énormément. Comment dire. Pour l'instant. On n'a pas eu. Un événement. Vraiment marquant. Dans le. Dans les saisons. Destiny. C'est à dire que. Le truc le plus marquant. Ça a été la résurrection. D'Uldrensoft. En le corbeau. Ouais. Je crois que c'est vraiment ça. C'est comme ça que ça se dit. C'est vraiment moche. Bref. C'est un peu le truc. C'est vraiment le truc le plus marquant. Mais c'est vrai que. La mort de Kayde. On n'a pas énormément de. Tragédies. Qui sont arrivées. Quoi. On a toujours été plus ou moins dans le. On a toujours été plus ou moins dans quelque chose d'assez. Comment dire. Assez peu sanctionné. Enfin. Sanctionnable. Je sais pas comment est-ce que. Personne n'est mort quoi. En gros. Il n'y a pas eu de perte à déplorer. Ils ont décidé d'y aller. Bon on y va alors. Tac. Après. S'ils voulaient vraiment y aller à fond. Ils auraient pu. Carrément. Ils auraient pu carrément faire. Enfin. Se barrer dès qu'ils ont les terres. Parce que. On n'a pas besoin de terminer la mission. Pour garder les terres. Mais. Moi je vais attendre qu'on me TP. Et en attendant. Oui en effet. Je pense que pour le. Pour. Pour l'utilité. Qu'a Lakshmi. Dans le. Dans le. Dans le scénario. Et son écriture. Je pense qu'on aurait très bien pu. Mettre Saladin à la place. Et je pense qu'ils voulaient pas forcément. Mettre deux fois Saladin. Parce qu'ils se disent bon. Déjà que. On va peut-être pas utiliser tout le temps. La même. La même personne. Pour dire les mêmes arguments. Parce que bon. On peut montrer que c'est pas qu'une seule personne. Qui a ce point de vue là. Dans la cité. Donc c'est peut-être intéressant. D'avoir à me rajouter quelqu'un d'autre. Le problème. C'est qu'on en a rien à foutre. De Lakshmi. C'est à dire que. On a pas d'empathie. Pour elle en fait. On la voit juste débuter des conneries. Pour aucune raison. Ce qui fait qu'on est pas tellement. On a pas tellement envie d'être de son côté. Sérieusement. Y'a eu un événement public. Y'a eu le temps de popper. Avant qu'on me TP. Putain quelle vie de merde. Il est mort. On a combien ? 34. Ok. On augmente plus tout. Ou moins vite. Bon là il doit avoir pas mal de petites merdes. Peut-être. Tu commences à me péter les couilles. Ok. Encore. On est à 35. 5. A 35. Je vais jamais me faire TP en fait. C'est la merde. C'est la giga merde. Bon après pas pour moi. C'est pour lui. Il y en a combien ? Peut-être. Si je me fais TP. Je termine le. Ok bon. Si je me fais TP. Avant que je termine la quête. De l'éther. Je m'engage à terminer l'assaut. Si je me fais pas TP. Avant de réussir la quête. Je vais me barrer. Parce que. Voilà. Merde. Je ne peux pas tolérer. En sérieux. C'est chiant ça. Alors. Pour moi pourquoi est-ce que le. L'autoguidage des missiles. Est de moins en moins efficace. Avec la distance. Parce que je pense que clairement. Que si je l'avais fait 20 mètres plus loin. Ça aurait touché. Mais bon. Putain. Oh putain. Faut que je me fasse. J'ai vraiment l'impression que. Les grenades que je lance. Avec l'exotique. Ah parfait. Les grenades que je lance. Avec l'exotique. Sont. Ont un angle plus chiant. Ok. Donc là maintenant. On va créer le code d'accès. C'est pas par là du tout. Code d'accès créé. Parfait. Et maintenant. Il faut. Lancer des missions. De surcharge. Alors. Est-ce que je peux lancer. Une mission de surcharge. De là. Non. C'est bizarre d'ailleurs. Mais. C'est une mission. Ok. Lançons tout cela. Alors d'ailleurs. En parlant de ça. Est-ce qu'il y a. Les fusils à impulsion. Dans les quêtes. Dans les délits. Saisonniers. Je crois que c'est là. Ouais. Fusil à impulsion. Ça va. On surcharge. Ou en effacement. Donc on va continuer. Avec les fusils à impulsion. Même si je crois. Qu'il fallait que je fasse. Le fusil automatique. Mais. On a un peu le temps. Voilà. De toute façon. Le combo. Avec Monte Carlo. Marche tout aussi. C'est un problème. Là j'utilise. Oh. Ceci. Là j'utilise. Non. En fait. En fait. C'est pas du tout. C'est juste. C'est. Pour être honnête. Qu'il y a besoin. Il aurait plutôt. Quatrième cavalier. Bien sûr. J'ai. J'ai un projet intéressant. Parce qu'en fait. Vu que. Je suis en train de me dire. Que j'ai pas forcément. Besoin du super. De. De la lame de l'aube. Je pourrais peut-être. Utiliser. En gros. Le fait de. Enfin. Un perk. Qui fait de. Gagne. Des munitions. Spéciales. Quand je fais un coup de grâce. Qui me requiert de l'énergie super. Pour permettre. D'avoir. Munitions infinies. De munitions spéciales. Et derrière. Peut-être. De munitions infinies. Sur. Putain. C'est incroyable. Qu'on retourne ici. Tiens. Je savais pas. Mais en vrai. Je crois que c'est. Parce que. Justement. On est arrivé au maximum. Ouais. On est arrivé à la fin. Il n'y a plus de nouvelles missions. En surcharge. Perfect. Moi il faut que je tape des gens. Il faut que je tire sur des gens. Je vais les laisser. A leur planerie. Et du coup. Il pouvait crever là. Mais normalement il va. Ouais. Il ne savait rien. Mais normalement il est mort quand même. Parfait. Les gens ont des trucs pour les. Pour le détruire. Parce que. Pour le coup. L'avantage c'est que les bloqueurs. Sont pas extrêmement forts. Dans cette. Cette méta. Parce que. Les fusils automatiques. Sont quand même. Vachement présents. Alors la seule manière d'avoir. Un truc qui soit. Plus facile encore. A briser. C'est des fusils. L'épisode mitrailleur. Tac. Il y a vraiment 0 ennemis. Et voilà. Ça arrive. C'est bizarre que c'est une apparition vexe. Et que ce soit des cabales qui arrivent. Je trouve ça assez bizarre. Ah. Je pensais que ça allait commencer. Mais pas du tout. On va déposer les canettes. C'est quoi les canettes. Alors la question. Cette question est. Ma foi très intéressante. Et je répondrai en disant. Aucune idée. Je crois que c'était une prêtresse qui arrivait. Alors. Ouais ouais. Je suis contre pirate. Là lui. Pourquoi ils arrivent de là. C'est bien sens. Ah je le tue. Let's go. Let's go. Let's go. Absolument rien. J'ai pu discerner. J'ai pu discerner. Mais ça y est. Il n'y a pas de. On ne peut pas aller dans le. Dans le cyber espace Bakugan. Parce que. C'est très sympa. Comme ça je suis un peu tout seul. Et je peux tuer des gens. Sans être KS. Or mes mates. Même si je ne serai certainement pas tout seul. C'est toujours mieux. Que d'être assis dans le même endroit. C'est du mal. Je crois qu'on me fait du mal. On me veut du mal. Ça va voir faire. Alors. D'ailleurs il faut que j'utilise le. Ouais. Pour gagner du momentum. Il faut que je. Je saute sur. Ok. Ok. Je pensais pas me faire tuer à ce point. Ouais. J'avais pas vu qu'il était toujours vivant lui. Chiant. 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 Pourtant du coup. Son shield a dû exploser avec la grenade. Donc je me demande. Pourquoi est-ce qu'il est pas mort. Ça me fait chier. Ah ouais. J'ai pas le temps. Pas de chance. Je sais pas. C'est la première fois que ça me fait ça. Pour le coup. Donc. Pas de chance. Je l'ai quand même fait genre 15 fois cette mission. Mais c'est la première fois que ça me re-TP. Après un certain temps. Dommage. Moi t'es stylé. Putain. Ils m'ont niqué ma vie. J'avais donc me suicidé. Je pense que. Je pense que. La faille réparatrice. C'est de la merde. Plus je. Plus je joue. Et plus je m'en rends compte. Que c'est vraiment de la merde. Parce que. Parce que vraiment. Ça m'a l'air. Ça m'a vraiment d'être. Pas suffisant. Le heal n'est pas suffisant. On se fait facilement one shot. Par absolument tout le monde. Du coup. Incroyable. Je peux tirer à travers cet endroit. Et du coup. Pour le coup. Je pense que la faille renforçante. Est juste meilleure. Que peu importe. Si les dégâts. Sont minimes. Avant une augmentation de dégâts. Que je peux. Appliquer plus souvent. Et plus intéressante. Parce que. Les rares fois. Où j'utilise. La. 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 La faille. La faille réparatrice. C'est pas forcément. Assez utile. Parce que. Généralement. C'est quand. Lorsque je suis vraiment. En difficulté. Et lorsque je suis en difficulté. Généralement. Mort. Avant que la faille. Puisse me régénérer. Suffisamment. Ouais. Après avoir réfléchi. Murement. Je pense que c'est la bonne chose à faire. Tac. Après je pense que dans les grosses missions de PVE. Ou tu veux essayer de casser un petit peu le jeu. Genre. Notamment. Je pense à la simulation exosurvie. Là. Ça peut être intéressant. D'avoir les failles réparatrices. Ça a pas tué. M'aviez nul. Je sais pas comment ça a fait. Pour pas le tuer. Alors. J'aurais dû le parer. Ah merde. Je voulais justement parer comme ça. C'est con. Il est con. Je crois qu'il est con. Il était en train de tirer. Mais je sais pas sur où. Le goût. Je l'avais mille fois. Voilà. C'est fini. C'est encore fini. Si je crois que c'est fini. Ah. J'avais moins le jour des tours. Je crois que c'est pas fini. Je vais me mettre la XI quand même. Mais je crois que c'est pas fini. De toute façon il va. Ah si en fait. C'est parfait. J'avais un doute. Mais ouais. Je me suis dit. Au pire. Quelle est de situation. Me fait cringe le plus. Et j'avais choisi que c'était. Le fait de dire que c'était fini. Alors que ça l'était pas. Bon. J'ai pas envie. Je sais pas si je glissais. Suffitamment. Pour être en danger. C'est pas le cas. C'est de la merde ce dash. Il faut vraiment que j'arrive à le timer. Mais je crois que. Il y a que le premier des deux dash. Qui me donne un momentum suffisant. Je crois que l'autre. Le deuxième dash. Me donne rien du tout. Quasiment. Si je le boost. Je pense que je le fais mal aussi. Allez hop. Je sais pas s'il y a un moyen de booster l'animation. De lancement des grenades. Si c'est le cas. Ce serait assez intéressant. Mais je pense que c'est pas le cas justement. Pour cette raison. Que cette exotique. Oh putain. C'est la première fois qu'il se passe ça. Il est dans une mauvaise position. Là je suis vachement mieux. Tiens. Je le rends pas assez du tout. D'abord. Ah ok. Ah oui. Là bas. Je sais pas si le. Les kills fait avec le. Les abeilles. Tueuses. C'est basiquement ça. Je sais pas si les kills. Et avec les abeilles tueuses. Comptent comme des kills. Avec le fusil. Impulsion. Alors oui. Alors on va tester un truc. Madame. Ok. Ok. Donc ça marche comme ça. Alors j'ai fait de la merde. Là après. Mais ok. Donc je peux. Effectivement. Comparer. Mais par contre. Est-ce que j'ai le bonus. Compétence de classe. Je crois que. Je crois que ça m'a généré. L'expérience de classe. Parce que tout est. Tout est rechargé. Ah. C'est pas une bonne idée ça. Ouais. C'est pas une bonne idée. Parce que du coup là. J'ai perdu beaucoup d'espace. Pour ma faille. Mais normalement ça devrait aller. J'ai pas besoin de bouger sur ça. Alors oui. Bonjour. Ouais. Ouais. L'énergie de compétence de classe. Refaites. C'est bien. C'est bien. C'est bien. Suicidé pour la cause. C'est quand même un peu bizarre. Qu'il puisse nous tirer dessus. Comme ça directement. Pour le nous tirer. Autrement. Ah oui. Lakshmi. Let's go. T'as mis effacement sticks sur la lune. Let's go. Let's gong. Non. Ah oui. Du coup je peux pas. Si je peux retourner en orbite. Alors. Du coup il faut que. Oui. Donc effacement sticks sur la lune. C'est parti. 1990. Ok. Toujours le même niveau de puissance. Allons-y. Rentrons dans le sticks. Oh les couilles en or. Incroyable. Les balls. Les balls of gold. C'est vraiment un vaisseau dégueulasse. Est-ce que c'est. Alors que j'ai la doudoune. J'ai le vaisseau doudoune. Je vais quand même mettre le vaisseau doudoune. Oh mais les couilles en or. Mais mon dieu. Incroyable. The sack of balls. C'est quand même incroyable. C'est quand même incroyable. On vit dans un monde. Incroyable. Ouais grenade aveuglante. Autrement dit. C'est de la merde. C'est une façon polie de dire que c'est de la merde ce que j'ai. Alors ça peut me permettre de. Oui. Ça peut me permettre normalement d'effacement. Avec les impulsions. C'est ça. Alors on est de retour dans le renouvelage ouvert. Ouais parfait. C'est comme ça. Juste du mauvais timing. Vigilance totale. Nous entrons dans des dimensions qui ne sont pas faites pour nous. Euh. Ah. Ménioration fuit. C'est vrai que je regarde ça. À un moment donné. Apparemment ça va être intéressant. Du coup. Alors là on est parti pour courir. Vas-y tu vois. Tag. Alors je crois qu'on meurt pas. En très longtemps. C'est ça par contre je pouvais l'éviter. Donc on va le faire mais. Enfin on va le faire mais. Là on peut aller quelque part. C'est intéressant. C'est par là quand même. Donc là on est dans du blanc. C'est le fameux blanc avant. Allo. C'est genre. Aïe. Euh non. C'est de la merde en fait. Ouais. C'est de la merde. Oh c'est chiant. Oh c'est vraiment chiant. Oh non. C'est très très chiant. J'ai rien dit en fait. J'vais essayer de pas crever en fait. Oh c'est très très chiant. Oh c'est très très chiant. Oh. Oh on va se chercher. Euh. Ok. Alors ça c'est pas. Ok mais là on va. On va aller par là. C'est bizarre. C'est bizarre parce que au niveau du code couleur. On évolue. Et à chaque fois qu'on descend on va vers le blanc. Mais on est censé aller vers le blanc. Mais en fait non. Sur le verre encore. Bon là je vais retourner sur. Ouais je vais retourner dans la salle que j'étais avant. Parce qu'on est du tout genre. Mais du coup c'est. Ils reviennent dans du verre. Après être dans du verre. Ça n'a pas énormément de sens. D'un point de vue level design. Mais bon. Euh. Ça n'a pas énormément de sens. En termes de code couleur. Mais bon. Euh. Voilà. Ah oui alors c'était. Euh. Qu'est-ce qui vient de se passer ? Qu'est-ce qui vient de se passer ? Pourquoi je me suis fait spike ? Pas génial. La vie est belle. Et pourquoi ? Et pourquoi ? Je suis censé m'accrocher au rebord. Mais je le fais pas. Je sais pas. Bon. Euh. Ok. Heureusement que j'ai des dash. Pas du tout. C'est bon. Par là du tout. Je sais pas pourquoi je fais ça. Aucun sens. C'est rien que ça va par là. Ah. Alors là. Ok. Par contre là. Il y a vraiment une gravité supérieure. Ok. Ok. Ça par contre c'est intéressant. C'est un peu bizarre d'ailleurs. Ah non. C'est le voyant en gros. Non c'est censé. Ouais c'est censé de ta sortie. Bah du coup je ne comprends pas. Je comprends pas comment la gravité est passée de x1 à x40. Un moment mais ok. Intéressant. Est-ce qu'il faut une... Il faut que j'y aille. Il faut que je le fasse tout en... Trouvant les endroits où je peux reset la durée. Et là il n'y a plus rien là déjà. C'est ces angles là. Parfait. C'est par là. Par là. Hein ? Qu'est-ce que je respawn là si je n'ai pas à faire cette hanning. Ça n'a aucun sens. Je vais le dire souvent mais... Je ne comprends pas comment c'est possible. Comment on foire un truc aussi simple. Du coup je pensais... Ça m'a pas buté ? What ? Il faut vraiment que je passe d'un côté à l'autre. Du coup il faut que je me mette là-bas. Il m'a vraiment crim-block. Il a vraiment essayé de body-block. Quel connard. Vous allez devoir continuer à criminoter les défenses pour la détruire totalement. Il n'y a rien d'autre à foutre. Ah oui ok. Il faut aller dans les différents niveaux. Oui. Ah c'est du level design. Et oui. En fait il faut que j'aille dans les... Oui. Alors du coup l'avantage de faire ça plutôt que de faire un couloir. C'est que du coup. Et bien ça permet de faire en sorte que le joueur. Fasse plusieurs fois le même trajet. Et en fait l'avantage de ça c'est qu'on économise. Du level design. Non c'est pas vrai. Parce qu'en fait on pourrait juste faire une ligne droite. Et ça c'est à peu près l'intéralement la même. La même longueur. On va juste à nous faire commencer par avec une... L'avantage c'est que ça permet de lasser le joueur plus vite. Parce qu'il joue... Il joue donc le même... Il est repassé dans les mêmes endroits pour aucune raison. Ce qui fait que... Ça le lasse plus vite. Je crois que c'est ça la raison. Ah non c'est pour mettre des scènes de baston. Avant. Et pas après. Ou alors ça va repop quand même après. Et du coup ça n'a aucun sens. C'est chiant. Je déteste. Donc là ils ont respawn tout. C'est ça. Alors. Ah oui. Décidément il va falloir que je prenne la phase de renforcer. Donc là il s'est littéralement caché derrière un mur pour me faire chier. C'est littéralement ce qui se passe. Bon ce serait effectivement de perdre de temps si je n'avais pas une épée. Mais heureusement pour elle j'en ai. Alors. Donc j'en ai une. Ah mais ça respawn. Ah c'est une super idée ça. Décidément ça fait pas du tout chier. Pas d'autre endroit. Il y a littéralement pas d'autre endroit. Non mais je voulais être sûr. Du coup on va taper les gens. Ok. Alors. Où est-ce qu'il y a là-dessus ? Ah parfait. Là ensuite il est ici. Ensuite il est ici. Là c'est là. Et puis c'est ici. Ok. Et derrière. Bah vu qu'on s'est quand même vachement bien amusé. Si on allait dire bonjour à notre nouveau meilleur ami. Les six roulantes. C'est vrai que c'était un truc. Tout le monde adore. Dans l'assaut de Jupiter à Midian. Ils se sont dit mais comment est-ce qu'on pourrait remettre cette mécanique ? Pourquoi est-ce qu'il s'est enlevé pour aucune raison ? Seul dieu le sait. Ah et du coup je vais devoir passer par là. Aller et retour. La question que je me pose c'est si. Si je tape pas les ennemis. Ah non mais si je tape pas les ennemis par contre il y a pas le. Le shield s'en va pas on est d'accord. Du coup je suis vraiment obligé de les tirer à dessus deux fois. Je me demandais s'ils allaient respawn. Qu'est-ce qu'il y a pas ? C'est violent ça. Waouh. Waouh. L'auto-hit. Ouais. Ouais. L'aide à la visée. Ouais. Oh je vais crever. Ah non il m'a pas mis une... Ah non c'est bon. Il peut effectivement me viser de là. C'est logique. Du coup bon. C'est un peu de la merde comme mission. Pour être honnête. Je n'ai pas l'habitude d'être aussi négatif. Mais c'est vraiment de la merde. Je sais pas si c'est parce que... Peut-être que je suis biaisé par les circonstances. Et le fait qu'on soit déjà certainement à 40 minutes de vidéo. Mais le fait est que je ne suis pas un énorme fan de cet endroit. Avec des RP qui ont beaucoup trop d'HP. De vraies à tête. Et là on va devoir repasser par les mêmes ennemis. Hop. Dommage. Alors. Là. Est-ce qu'il faut passer par là ? Ouais. Parfait. Ok. Ensuite. Là. Heureusement je suis un arc ennemis. C'est par là. Non c'est pas par là. Fuck. Est-ce que... Si je vais avoir le temps. Je vais avoir le temps de le sauter. Et donc là c'est... Euh... Le meilleur... La meilleure phase du jeu vidéo. La phase de plateforme. En troisième personne. Qu'est-ce qu'il vient de se passer. Une raison. Ça ne m'a pas touché. Du coup. Tac. On va attendre celui-là. Ça c'est bon. On va attendre celui-là. Bon. Est-ce que maintenant je peux affronter le grand méchant loup ? Oui. Montrez-lui le pouvoir d'un symbiote. Euh... Deux barres de vie. Pour de faire chier tout le monde. Allez. Voilà. 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 Et on va voir cette vie ne descendre d'absolument aucun copec. Euh... Tac. Tac. Alors. Hop. Euh... C'est un peu chier ça. Ouais. What the fuck. Là. Alors qu'est-ce que ça fait ça ? Est-ce que ça actualise encore le level design ? Non non il faut vraiment le faire ok. Ah allo ? Ok. Je crois que je suis mort. C'est bon je peux m'en aller ? Merci. Bon. Euh ouais c'était pas ouf. C'était pas ouf du tout. Ça arrive. Eh j'ai le droit d'avoir des... D'accord. Oui j'avais compris. Pour en repérer la source de la nuit sans fin. Je connais l'appareil que Lakshmi utilise. Cela ne vous inquiète-t-il pas ? De quelle manière ? Il met son utilisateur à l'épreuve. Avoir sa conscience fracturée en innombrables éclats, puis réuni à nouveau. Peut-être éprouvant. Lakshmi est à la hauteur de la tâche. Ce genre de technologie est tabou chez les Elixni. Mais la maison de la lumière peut peut-être vous aider quand même. Mes ingénieurs pourraient améliorer sa conception. Facilitez son utilisation pour Lakshmi. Elle ne voudra jamais. Non, non, ce ne sera pas utile. L'arsenal sombre nous a déjà fourni les améliorations nécessaires. Lakshmi s'en sortira, j'ai confiance. De plus, en ce moment, moins Lakshmi a d'interactions avec votre peuple, mieux c'est. Oui, peut-être. Peut-être avez-vous raison. Ouais, je suis d'accord. Moi je pense que... Déjà elle ne voudra jamais. Et ensuite... C'est pas le genre d'interaction. Ouais. Après peut-être que c'est parce qu'elle utilise cette technique qu'elle est devenue d'extrême droite. Ou d'un moment où, vous savez, les circuits qui commencent à péter, ça arrive. J'ai vraiment... Ça a vraiment augmenté de rien du tout quand même. Je commence vraiment à douter de la... De la réelle efficacité de... Enfin, comment dire. Pas de la réelle efficacité mais de la... De la réalité, de la présence... De... De... Cette augmentation du compte... De challenge... Lors de la mission... Euh... C'est un plus douze. C'était quatre-vingt-sept du coup. Non, soixante-sept... Soixante-sept... Ouais non, ça reste mieux. Ok. Tout va bien. Ça va. Oh. Incroyable. La lumière s'éteint des fois. Alors. Alors. Alors pour la cinématique, je sais pas si la cinématique va se mettre en plein écran pour moi. Il y en a une. Tout ce qu'on va faire, c'est que... Euh... On met tiré à l'écran. Paf. Ok. C'est parti. Ah. Ah fuck. Quelqu'un voulait envoyer un message. Ah. Oui. Econ. Oui. Extrême droite. Car Zavala pense que ce n'est pas à nous d'interférer dans la vie politique civile. Je réalise aujourd'hui que c'était une erreur. On ne peut permettre à personne de remettre en question notre alliance avec la maison de la lumière, quelles que soient ses intentions. Tous citoyens doivent comprendre que les élix-ni sont des êtres vivants, comme eux. Rendez-vous là-bas. Soyez le calme dont la cité a besoin. Écoutez les doléances et apaiser les tensions pendant que je déniche. Le moment est venu que Lakshmi et moi ayons une conversation. Let's go ! Ikora, la best girl, bien évidemment, comme toujours. Ikora vous annonce que quelqu'un a saboté le camp de la maison de la lumière dans le quartier de l'Ixni. Ce n'était pas dans une simple attaque sur les réseaux de réserve zéther. Oh putain. Quelqu'un voulait envoyer un message. Elle soutenait les messages de Rakshmi 2 d'avoir déclenché cette agitation. L'avant-garde a toléré ses transmissions car Zavala pense que ce n'est pas nous. Elle a dit, elle lance-t-elle, je réalise aujourd'hui que c'est une erreur. Elle a envoyé 5 à 10 dans le quartier de l'Ixni pour maintenir l'ordre. Et elle vous demande de le rejoindre. Soyez le calme dont la cité a besoin, demande-t-elle. On est parti. Allez citer à l'échange dans le quartier de l'Ixni. Ok, c'est parti. Hop. Drib on drink ? Il y a vraiment une cinématique ? Je ne vais pas la mettre maintenant. Tac, tac. Tac. Un icône bizarre, j'ai l'impression que ça s'est bloqué. Ah. Messieurs. Encore. Ah bah tiens. Regardez ce qui s'est passé. Nos réservoirs des terres détruits. Nos provisions volées. Notre logis dégradée. Je ne trouve aucun témoin. Ce n'est pas surprenant. Les locaux ont déjà subi une pression énorme. Vous avez de la chance que ce ne soit pas pire. Bah génial. Cette destruction n'aide que l'épexe. S'il vous plaît. Au lieu d'apprendre à votre peuple à nous craindre. Dites-leur la vérité. La vérité c'est que nous sommes la proie de votre peuple. Depuis aussi longtemps qu'on s'en souvienne. Rien de ce que je pourrais dire ne leur fera oublier ça. Lol. La maison de la lumière n'a jamais attaqué l'humanité. Vos maisons et vos titres ne sont que des instruments politiques. Vous restez des déchus. Vous nous avez promis votre protection. Et vous l'avez eu. Nous avons laissé les vôtres squatter et prendre leurs aises dans notre cité. Mais la simulation vexe est toujours là. Si la façon dont vous avez été traité pour votre échec ne vous plaît pas, je vous suggère d'aller camper ailleurs. Vous avez détruit le peu que nous possédions. Nous n'avons plus rien maintenant. Et nulle part où aller. L'humanité a déjà connu une telle épreuve. Nous nous sommes réunis et nous avons bâti une ville avec des murs pour que les ennemis restent dehors, à leur place. Nous entendons ces discours, mais plus encore, nous sentons l'énergie de ces mots, aussi aiguisés que des lames pointées sur un ennemi, sur nous. On ne peut pas demander aux gens de vivre aux côtés de leurs monstres. A présent, écoutez-moi ça. Je vais vous parler de monstres. Ça y est. Jadis, dans une cité plus grande encore que la vôtre, nous prospérions. Mais cela ne dura pas. Notre grande machine nous abandonna. Et quand nous l'avons poursuivi, vous avez envoyé quelque chose en retour. Un monstre animé par la haine. Il réduisit nos grandes maisons en miettes, comme si elles n'étaient rien. Puis, il vint chercher toutes les autres. Personne n'était à l'abri de son insatiable rage. À ses yeux, même les plus innocents des Elexni restaient des déchus. Il pouvait mourir, mais cela ne durait jamais. Il renaissait toujours de sa décomposition et se relevait. Et s'il parvenait à vous étreindre, à vous emballer sur son casque couvert de lambeaux, et à vous attirer hurlant dans son ignoble carapace, personne ne survivait pour parler de ses horreurs. Il se faisait appeler... le Saint. Mon peuple doit à présent voir ce monstre chaque jour. Et il nous voit. Si nous voulons survivre, nous devons tous apprendre à vivre aux côtés de nos cauchemars. Ok, ça c'est très stylé. Est-ce que t'as vu la cinématique que je me suis fait dans ma tête, maintenant, ça ? Alors ? J'ai bugué. Hein ? Hein ? Ce que t'as à dire, sale merde ? Non, j'ai connu. Aïe, aïe, aïe. Et moi, regardez. Et oui. Je suis comme lui. Salut. Pas du tout. Bon, on a... Il faut que... Rendez-vous dans l'aile des élections. Ussimu, il reçut un message de l'exprime. Ah ! Ah ! On va peut-être changer de nom pour elle. C'est peut-être pas juste l'extrême droite, en fait. Je pense qu'elle mérite peut-être même pas ce mot. On verra. Ah, par contre, c'est... Voilà. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. 1314. J'ai... Max saisonnier, si on avait... Actuellement, on peut aller. On peut aller jusqu'à... Enfin, l'histoire commence à se gâter. Allez, vas-y. Gardien, je suis désolée que vous ayez eu à assister à mon accès de colère avec le chef des déchus. Je ne suis pas une diplomate. Et parfois, je peux me montrer brusque. Je sais que des choses terribles ont été faites au nom de la cité, au nom du culte de la guerre future, en mon nom. Mais vous comprenez, la cité est vivante, et elle rejette les déchus comme une fièvre se débarrasse d'une infection. Je vais parler au chef des déchus, lui dire que le culte de la guerre future va personnellement les réapprovisionner quand ils seront prêts à partir. Je ne veux pas qu'ils pensent du mal de nous. Je sais qu'ils sont vos associés. Quelle cité aurions-nous si le cœur de chacun était aussi généreux que le vôtre ? Avez-vous entendu la chanson des gens qui résonne à travers la cité ? « Soulevons-nous comme un seul homme, marchons vers le soleil » ? Hum, les paroles du peuple cherchant l'aube naissante dans cette nuit sans fin. Le peuple qui n'a pas encore perdu espoir. Moi non plus. Au cas où vous vous demanderiez, ce n'était pas le conflit que j'avais prévu. Non, celui-ci viendra plus tard. Sauf si je peux l'empêcher. MDR. L'Akshmi 2 exprime son regret quant au mot qu'elle a eu envers Mitrax. Elle semble cependant vouloir excuser avant tout son comportement à elle plutôt que ses attaques sur les addictions. Elle vous explique qu'une telle réaction est naturelle. La cité est vivante et elle rejette le déchu comme une fille elle se débarrasse d'une infection. Je vais parler au chef du déchu, je dis la cartelle. Lui dire que le culte de la guerre future va personnellement les réapprovisionner quand ils seront prêts à partir. Je ne veux pas qu'ils pensent du mal de nous. Ah. Est-ce que vous sentez le revirement qu'ils essayent de faire sur Lakshmi pour lui donner du background ? Plus qu'un personnage dimensionnel, vous savez, c'est lui donner du bon côté quand même. Vous savez, elle n'est pas que mal, vous savez. Sauf que bon, on sent bien que c'est vraiment... Non mais ne vous inquiétez pas, je ne veux pas que vous pensez du mal de nous. C'est pour ça qu'on vous donne un avion de première classe pour vous barrer de chez nous. Sachant que toute la haine qui arrive des déchus de la cité, c'est elle qui l'a provoqué. Et apparemment, elle a l'air de s'en battre complètement les couilles de ce petit, légère inconvénient dans... Cette légère faille dans son raisonnement, ça apparemment, elle a peur de le prendre en compte. Elle a peur de s'en rendre compte bizarrement. Ce qui est bizarre quand même, de la part de Lakshmi 2, la pute. Voilà, c'est vraiment pas très très sympathique. Mais bon. Et on peut encore parler à Misrax, je pensais que c'était la fin, mais non, on parle à Misrax. Je ne sais plus quoi dire. Lakshmi 2, le Sein. Je ne sais pas si je les ai atteints. En vérité, je ne sais même pas si je vous ai atteints, vous. Ah, les ténèbres de cette nuit baisent plus lourd sur moi que sur quiconque. Vous devez savoir que je ne vais pas cesser de me battre pour ceux de la cité. Même pour ceux qui ont fait ça. La lumière nous traverse tous. Nous la concentrons à travers le prisme de notre volonté. Nos assaillants étaient aveuglés par la peur. empoisonnés par des paroles venimeuses. Ils n'étaient pas sur la bonne voie. Ils étaient mal guidés. Ce ne sont pas vraiment nos ennemis. Nous ne cherchons pas à nous venger. Nous ne sommes pas les monstres que certains voient en nous. Il faut de la force pour suivre la voie de la lumière. Nous nous souviendrons de ça ce soir. Face à la peur et à la faim. Quand nos enfants dormiront dans les cendres. L'attaque sur son peuple a bouleversé et déprimé Mithrax. Même à travers le serviteur. On perso la frustration dans sa voix. Moi à travers le serviteur je vois Glados. Désolé. Ce n'est pas forcément même à cause de la forme. C'est juste ce putain. Cette putain de LED orange. Lorsque le truc regarde vers la droite. Comme ça. Parfait. J'ai vraiment l'impression de voir l'œil de Glados qui me regarde. Ça me fait extrêmement peur. Bien que ce soit senti trahi. Il refuse de riposter. Il vous explique qu'il n'arrêtera pas de se battre pour protéger les mêmes personnes qui ont pris les armes contre ses Elixny. La lumière nous traverse tous affirme-t-il. Nous la concentrons à travers le prisme de notre volonté. Nos assayants étaient aveuglés par la peur empoisonnée par les paroles venimeuses. Mais ce ne sont pas vraiment nos ennemis. Il dit qu'il n'est pas simple de marcher dans la voie de la lumière du pardon. Mais lui, le peuple va l'emprunter quoi qu'il en soit. Ok. Normalement, c'est fini. Pour cette fois-ci. Ça y est. C'est bon. Parfait. Voilu Symbiote 4 terminé. Donc, on a vu pas mal de trucs. Hier, du coup. On a vu pas mal de choses se goupiller. Alors déjà, première chose, c'est... On a entendu beaucoup parler du passé de 5 à 14. Ce qui est un truc assez sympathique parce que ce n'est pas quelque chose qu'on a entendu beaucoup de fois. Lol. Non. Non, c'est surtout que c'est quand même... Comment dire ? C'est quand même assez intéressant de voir d'une autre perspective le... Après avoir éliminé une... Ah, il était... Ah, il est mort. Pas besoin de recharger. Tac. Bref. Et du coup, bon, c'est assez intéressant de le voir. Que l'on voit un petit peu le point de vue des Elixny sur le... Léo qui est 5 à 14. Et c'est vrai que... En fait, lorsqu'il avait été introduit dans le pass de... Je ne sais pas du coup quelles saisons que c'était, je ne m'en souviens plus trop. Je ne sais pas si je peux le voir dans les... Euh... Et je ne sais pas. Bref. 13, saison 14. Lorsqu'il avait été introduit dans la saison avec Osiris... Il voyage dans le temps sur Mercure, tout ça... Euh... On avait surtout parlé de lui comme un guerrier légendaire... Probablement puissant et... Et qui est... Et en plus qui avait un tempérament plutôt sympathique, quoi. C'est... C'est vraiment le Père Noël, quoi. C'est le... C'est... C'est le daron sympathique. Le problème, c'est que... Bah, derrière cette image de... Exemplaire, de mecs super cool et super sympa, il y a aussi... Le guerrier sanguinaire qui a détruit... Les maisons entières de... De Vex... Et c'est vrai que c'est intéressant de voir, du coup, cette perspective-là de la part de Misrax... Et de montrer aussi à quel point... Il n'y en a rien à foutre ! Et... Et juste qu'il veut, en fait, leur faire comprendre à quel point... Voilà, c'est des... En fait, c'est des arguments... Qui sont là pour que les gens se mettent à la place des autres, hein, basiquement. Euh... Qui partent aussi de la même chose avec 514 qui disait, machin... Euh... On ne peut pas demander aux gens de dormir avec leurs monstres. Tandis... Et euh... Et donc Misrax qui est là, qui leur répond, mais euh... Mais notre monstre, pas nous aussi, en fait... Et on doit quand même dormir avec toi, c'est la seule chose qui nous reste... Euh... Et euh... C'est assez intéressant de voir ça, parce que du coup, ça permet aux gens de se comprendre même. C'est plutôt cool. Euh... Si on pouvait, en maintenant, euh... Tabasser la gueule de Lakshmi 2... Voilà, non mais pas forcément... Vous savez, je ne veux pas qu'elle pense du mal de moi. C'est pour ça qu'on lui donnera... Euh... On lui donnera les meilleurs soins intensifs de la cité, une fois qu'on lui aura tabassé la gueule. Ne vous inquiétez pas ! Bref... Euh... Ouais, bon... Euh... Ce n'est pas la meilleure représentation possible d'un point de vue différent que celle de Lakshmi 2. Ce n'est pas vraiment une personne que j'ai en empathie. Même après cette espèce de semi-revirement de situation qu'on essaye de nous donner avec Lakshmi. De toute façon, Ikora, la best girl, va bien évidemment, euh... Va bien évidemment, euh... S'arranger. Je n'en veux pas, moi. Bon, c'est la fin de cette vidéo sur cette semaine du pass. Si c'est le cas, n'hésitez pas... Enfin, non, pas si c'est le cas. Putain, j'ai réussi à me louper. Je suis vraiment fatigué. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Ça fait plaisir. Et ça aide pour le référencement de la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour voir les nouvelles vidéos. Euh... Et moi, je vous donne rendez-vous dans le prochain épisode. Dans une prochaine vidéo sur d'autres jeux. Je ne sais pas pourquoi. Je dis que c'est uniquement dans un prochain épisode de Destiny. Alors que c'est vraiment dans d'autres jeux aussi. Bref. Euh... C'était Oscur. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada